Nous allons voir une méthode qui va nous permettre de résoudre des exercices techniques. Elle s'adresse à ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre d'exercice ou qui ne sont pas très à l'aise ou qui sont hésitants ou qui sont un peu perdus devant un problème. Un exercice classique va vous donner un certain nombre de données de grandeur physique et on va vous demander de calculer quelque chose. Ce sera à vous de trouver la formule et de faire le calcul. L'exercice pourra se présenter sous la forme d'un schéma par exemple comme celui-ci ou bien sous la forme d'une phrase que vous devrez comprendre et interpréter. La méthode dont on va parler sera toujours la même. Elle marche tout le temps, elle tient en six points et je vous les donne de suite et en détail après. Premièrement qu'est ce que j'ai, qu'est ce que je cherche. Deuxièmement quelle formule relie ses paramètres. Troisièmement je transforme la formule pour exprimer ce que je cherche en fonction de ce que j'ai si c'est nécessaire et on verra une façon de le faire avec un triangle. Quatrièmement j'écris la formule, je remplace les lettres par les valeurs numériques. Cinquièmement je fais le calcul sur ma calculatrice. Sixièmement je lis le résultat, je convertis les unités si nécessaire et je réponds. Donc le premier point va être de comprendre le problème et donc de répondre aux questions quel est le paramètre qu'on recherche et quelles sont les données qu'on connaît. Donc qu'est ce que j'ai, qu'est ce que je cherche. Par exemple dans le premier cas ici je vous invite à écrire U égale 5 volts, R égale 50 ohms et ce qu'on cherche c'est I donc j'écris I point d'interrogation. Voilà je résume mon problème. Dans cet autre exemple c'est à vous d'extraire les données. donc ici 100 ohms c'est la valeur de la résistance donc on va écrire R égale 100 ohms, 50 mA c'est l'intensité du courant électrique donc je vais écrire I égale 50 mA et là je dois immédiatement penser que le mA n'est pas l'unité SI utilisée dans les formules et qu'il faut donc convertir en ampères donc j'écris immédiatement I égale 50 mA égale 50 10 puissance moins 3 ampères puisque mA ça correspond à 10 puissance moins 3 ampères. Vous pouvez aussi écrire si vous préférez 0,05 ampères si vous êtes plus familier avec cette notation. 5 minutes c'est le temps donc j'écris T égale 5 minutes et là encore je dois immédiatement me souvenir que les minutes ne sont pas l'unité officielle de temps, l'unité de temps c'est la seconde et donc je convertis immédiatement T égale 5 minutes égale 5 fois 60 égale 300 secondes. Et dans cet exercice ce qu'on nous demande c'est la quantité d'électricité, c'est la lettre Q qui est utilisée habituellement dans les formules donc on cherche Q exprimé en Coulomb. Deuxième étape vous devez trouver la formule reliant ces paramètres. C'est là que vous faites appel à votre mémoire puisque les formules il va falloir les apprendre. De plus une formule n'a de sens que si on lui associe ses unités. Donc ici dans le premier cas la formule qui relie ces trois grandeurs c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm, c'est U égale R multiplié par I, c'est à dire la tension ou différence de potentiel aux bornes de la résistance est égale à la valeur de la résistance exprimée en Ohm multiplié par l'intensité du courant exprimé en ampères. Dans le second cas, la formule qui relie les données et en particulier qui nous donne ce qu'on cherche à savoir la quantité d'électricité, Q, c'est la formule Q égale I multiplié par T donc Q la quantité d'électricité exprimée en Coulomb est égale à I l'intensité du courant exprimé en ampères multiplié par T le temps exprimé en seconde. On voit dans ce second cas que la formule qui est celle qu'on apprend par cœur nous permet directement de calculer ce qu'on nous demande puisqu'on cherche Q et la formule nous dit Q égale. Par contre dans le premier cas on nous demande de calculer I mais à cette étape on n'a pas de formule qui nous dit I égale. Donc on va devoir passer par une troisième étape qui va être de transformer la formule qu'on a appris par cœur U égale RI en une autre formule qui va nous dire I égale et qui va nous permettre de calculer ce qu'on nous demande de faire. Alors si vous êtes familier avec les calculs et l'algèbre vous savez faire pas de problème par contre si vous hésitez je vous invite à utiliser la méthode du triangle que nous allons voir. On écrit tout d'abord la formule de départ donc ici U égale R multiplié par I, on dessine le triangle, les deux grandeurs qui se multiplient dans la formule c'est à dire le R et le I, ils se retrouvent en bas du triangle à la base donc à droite et à gauche donc on écrit le R et le I en bas et l'autre valeur à savoir le U se trouve au sommet donc on a le U au sommet du triangle. Donc voici donc le triangle qui représente cette formule. Maintenant si vous cachez avec le doigt ce que vous cherchez, dans notre cas on cherche I, vous en déduisez la nouvelle formule en regardant ce qui reste, sachant que les éléments qui sont l'un au-dessus de l'autre, dans notre cas le U est au-dessus du R, ces éléments se divisent. Donc ici je cache le I, je vois que U est en haut, R est en bas, j'en déduis la formule qui est I égale U divisé par R. Bon là c'est un cas simple mais il faut savoir que ça marche pour toutes les formules, y compris celles qui sont compliquées ou qu'on connaît moins. Donc maintenant qu'on a la formule, la quatrième étape va être d'écrire cette formule et puis de remplacer les lettres par des chiffres. Là encore, j'insiste, si vous n'êtes pas très à l'aise, je vous conseille de tout écrire, même si ça peut paraître facile, même si vous pensez que c'est une perte de temps. Si vous sautez sur la calculatrice et que vous faites une erreur, vous ne verrez pas votre erreur. Par contre si vous écrivez et que vous écrivez une bêtise, la bêtise vous l'aurez sous les yeux. Je vous recommande d'écrire. Bon après chacun choisit sa méthode. Cinquième étape, vous faites le calcul sur la calculatrice. Et là il n'y a plus à réfléchir puisque tout est écrit. A noter que chacun doit connaître le fonctionnement de sa calculatrice, c'est l'une des difficultés. Sixième étape, vous recopiez le résultat obtenu par la calculatrice et de préférence vous le recopiez correctement et intégralement. Si besoin, vous convertissez ce résultat en l'unité demandée ou l'unité qui convient. Et ensuite, puisqu'on parle d'un QCM, vous allez comparer votre résultat avec les propositions qui vous sont faites et vous cochez la bonne réponse. Donc dans notre premier cas, notre formule est I égale U divisé par R, donc 5 divisé par 50, ce qui nous fait 0,1. Et on n'oublie pas qu'on calcule un courant, donc l'unité c'est l'ampère, on écrit ampère. Dans le deuxième cas, on a Q égale I multiplié par T, I étant égal à 50 10 puissance moins 3, T est égal à 300, on trouve 15, et on n'oublie pas l'unité qui est le coulomb. Donc on trouve la quantité d'électricité est égale à 15 coulombs. Si tout ça vous paraît simple, évident et inutile, faites comme vous savez faire, à condition de ne pas vous tromper. Mais par contre si vous êtes débutant ou hésitant, alors revenez aux bases, suivez la méthode rigoureusement et ça marche à tous les coups. Je résume, et ça vaut le coup d'être abâché parce que si vous faites une erreur c'est que vous avez manqué une étape. Premièrement, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je cherche ? J'écris et je convertis avec les bonnes unités. Deuxièmement, quelle est la formule qui relie ces paramètres ? Je transforme la formule si besoin pour exprimer ce que je cherche en fonction de ce que j'ai. Je remplace les lettres par les valeurs, je calcule correctement, je lis le résultat sans me tromper, je convertis si nécessaire et je réponds à ma question. Cette méthode s'applique à de nombreux domaines puisqu'on parle de résistance, de puissance, d'énergie, de condensateurs, de bobines, de fréquences, de transphos, de tout ce que vous voulez. La seule différence c'est la formule que vous devez apprendre mais la méthode est la même. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...